Tu nais, on m'a dit, tiens, tu es un pénis, tu es un homme. J'ai dit, ok, et j'ai continué comme ça. Si t'avais pu choisir ton sexe... Faites en essence. Peut-être changer quelque chose. Point d'interrogation. Hum... Elle est bizarre cette question. Sexe dans le sens organes génitaux réellement ? C'est le genre ou c'est la taille ? Faut qu'une idée. C'est une question que je ne me suis jamais forcément posée. Je me suis déjà imaginé dans le corps d'un homme. Euh... Ça dépend aussi de l'époque à laquelle tu nais. Avec tous les a priori que j'ai... Si je me mets dans la peau d'un mec qui vient de naître et qui ne connaît pas cette société-là, c'est dur. Moi, je ne me considère pas à l'intérieur comme totalement mec. Ça pourrait prendre des heures à répondre. Il y a des faits de vie qui font qu'on a l'impression d'être une femme ou non, mais... Je pense que je n'aurais pas aimé choisir. En plus, ce n'est même pas un choix, donc... Je pense qu'on ne peut pas forcément choisir avant d'avoir vécu, en fait. Je suis très bien en fille. Non, je serais restée nana. Je m'aime bien en tant que fille. Je suis contente d'être une femme. Je suis bien dans mes bottes, je n'imagine pas dans un autre corps. Je suis très, très bien dans ma peau actuellement. Je pense que j'aurais choisi ce sujet entre les jambes actuellement. Celui-là. Le même. Sexe féminin. Une femme. Oui, mais je pense que je serais resté un bonhomme, en plus blanc, hétéro et français. C'est le feu. Moi, je resterais un homme, moi. Nous, on est bien. J'aime bien ça, ça. Ah, mais rien d'autre que femme. Ouais, c'est plus gentil qu'un garçon. Je vais faire un hors-sujet, j'aurais aimé avoir une soeur. Ça n'a rien à voir. Un lion, un lion. J'aurais choisi, je pense... Être les deux en même temps. Que je peux changer. Cette semaine, j'ai envie d'être femme. Sœur Maphrodite. Et après moi, cette semaine, j'ai quand même envie d'avoir un pénis. Pour pouvoir pisser debout tranquille. J'aurais pu coucher avec les deux en même temps. Et ça aurait été vachement bien, parce que ce qui paraît, l'orgasme masculin est bien mieux que l'orgasme humain. Je sais pas. Parfois, je me dis qu'en tant que femme, je vais pas devenir drag queen. Ça pourrait être rigolo. Pourquoi pas passer une journée dans l'autre sexe ? Parce qu'il y a les seins et tout. Ah, c'est drôle, youpi. Pour le fun, ça m'aurait plus de plus d'être une femme. Plus tendance à dire femme, parce que j'ai jamais essayé. Je préfère être un mec, mais je suis persuadée que du coup, tous les mecs se disent peut-être qu'ils veulent être une fille. C'est trop contrainte d'être une fille. C'est vraiment dur. Mais en fait, je me dis, putain, elles ont leurs règles. Le fait de france, tout ça, elles ont du courage, hein. De pouvoir rentrer le soir sans me poser trop de questions. T'as trop de regards insistants. Côté moins cool, quoi. Je sais pas, en fait, si c'est fun d'être une femme. Ça a l'air tellement simple d'être un mec. Je pense que beaucoup de nanas le diront, mais c'est dingue, comment ça pète les burnes. Putain, des fois, je me dis, ça serait tellement plus facile d'être un garçon. Et on a trop de problèmes, les règles. Je tombe pas enceinte, je serais moins une proie facile. On se fait souvent beaucoup dénigrer. Les agressions. On se fait traiter de salope, absolument, sans raison. Trop difficile, là, d'être une meuf, c'est compliqué. J'aurais bien aimé être un mec. Homme. Homme, franchement. Je crois que j'aimerais bien être un mec. J'ai beaucoup d'ambition, je pense. Et ouais, je vois que les gens vont tout de suite avoir plus de respect. Il y a clairement un rapport de domination qui, moi, me... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont toujours bien vus. Les femmes, on est constamment obligées de se battre. Je pense que j'aurais été un homme. Genre si je pouvais être un garçon une journée pour voir un peu comment ça se passe, quoi. Ne serait-ce que pour le côté gay de la chose. Et comment ils faisaient pour bien viser. Pour voir comment c'est quand tu fais l'amour. Et je sais pas, le fait de pouvoir prendre un mec, je kiffe. Vivre dans la peau d'un homme une journée, pourquoi pas, pour essayer, mais non. Quand j'étais petite, je t'aurais dit... J'aurais préféré être un garçon. Pour pas avoir à accoucher. Finalement, je me dis en fait, non, c'est cool. Ça a beaucoup d'inconvénients, mais ça a ses avantages aussi. Surtout pas masculin, absolument pas. Fier d'être qui je suis. Ça me va très bien d'être une femme, sans hésiter. Je choisis d'être une femme. Malgré certains inconvénients. Qu'on sait. Je suis tellement fière. Tout va bien, enfin, je suis très, très fière. Rien que le corps d'une femme, on peut donner la vie. On a la liberté dans les émotions et la sensibilité. J'ai un peu le contrôle. Ça me convient bien. J'adore être une fille. Mais je suis très heureuse. Bah, je crois. La femme me convient très bien. J'aime être une femme. Je peux pas accoucher, moi. Bah, garçon, sans hésiter. J'aurais pas aimé avoir mes règles. Moi, je suis bien comme ça. Non, en vrai, je suis bien. Avec ce sexe-là. Le mien ou celui de Rocco. BOUM ! Euh, non. Non, j'ai pas de raison de changer. J'aurais pas envie de changer, juste. Mec. Mais je suis très content d'être un homme. Mais garçon, c'est mieux. Bah, le mien. Sans aucun doute. Je garde le mien. Je suis bien comme ça. Pas de regrets. J'étais quand même assez masculin, mais mon côté féminin, qui est présent, plus que d'autres garçons, ça m'a apporté beaucoup de soucis. Et, euh, je sais que une fille qui est masculine, c'est, euh, c'est moins, euh, elle a moins de soucis. J'ai l'impression que ça avait moins de soucis. Enfin, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à ma féminité, donc, euh, j'aurais préféré être une fille. Mais là, je suis bien dans ma peau de garçon. Je pense que j'aurais été bien dans une peau de fille aussi.